Plop à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Black Desert pour la suite de la vidéo de l'autre jour qui était pour récupérer le stuff d'Archilan sur votre premier compte pour les débutants qui venaient d'utiliser le chronomètre donc là je vous ai permis de récupérer le stuff d'Archilan sur la dernière vidéo dans celle-ci nous allons tout simplement équiper sur le personnage qui est rentré dans la saison le stuff Tuvala du personnage qui est sorti et nous allons bien sûr équiper les armes et je vais vous montrer comment utiliser les petits coupons ce qui n'est pas bien difficile mais c'est une question que vous m'avez posée sur Twitch plusieurs fois donc écoutez je vous la fais en vidéo, c'est avec grand plaisir on est parti, let's go Et voilà on est parti pour cette petite vidéo donc elle va être extrêmement courte puisque c'est tout simplement une vidéo que vous m'avez demandé sur Twitch au sujet des coupons d'échange d'armes principales de Tuvala quand vous êtes sorti via le chronomètre et que vous avez fait rentrer votre autre perso donc juste avant je vous ai fait la vidéo pour récupérer le Narchilan sur le perso qui était sorti là on va tout simplement passer à la partie où on va équiper le Tuvala qui était sur notre autre perso sur le nouveau et nous aurons une petite manipulation à faire au niveau des armes puisque c'est les armes actuellement de la Corsair et cela ce n'est plus une Corsair c'est une Kunoichi donc il faut que je change les armes pour qu'elle puisse s'adapter à la nouvelle classe donc le stuff on n'a rien à faire on l'équipe tout simplement hop les bijoux c'est pareil on n'a rien à faire bon ils ne sont pas hop les bijoux c'est normal c'est juste pour l'exemple et là bien sûr comme vous pouvez voir on ne peut pas les équiper l'objet restreint par une classe spécifique donc on ne peut absolument pas les utiliser donc pour les transférer c'est très simple ici vous avez eu quand vous avez cliqué sur votre chronomètre trois coupons un coupon d'échange d'armes principales un coupon d'armes d'éveil et un coupon d'armes secondaires donc vous cliquez dessus voilà vous mettez votre arme principale et votre arme principale ici de la Corsair va passer en épée courte donc on clique sur l'échange hop regardez c'est magique il y a un petit effet paf et voilà on a récupéré une épée courte que nous pouvons équiper tout de suite faisons évidemment la même manipulation pour l'arme secondaire donc coupon d'armes secondaires on clique on met l'arme et on est parti vous voyez on aura un petit punaille de tuyaux à l'armes hop c'est validé on peut l'équiper donc nous avons équipé le stuff tu vas là du personnage saisonnier à l'autre il me reste un coupon d'armes d'éveil pourquoi ? tout simplement parce que j'ai sorti la Corsair et la Corsair n'a actuellement au moment où je fais la vidéo n'a pas encore son arme d'éveil donc on ne peut pas utiliser le coupon puisqu'on ne pouvait pas avoir d'arme d'éveil donc là pour avoir l'arme d'éveil c'est très simple il va falloir que je fasse la quête d'éveil donc la quête d'éveil c'est une quête niveau 56 que l'esprit occulte vous donne ici dans les quêtes principales vous avez l'éveil Kunoshi au port du désespoir donc vous la prenez hop on a aussi la quête du niveau 50 à prendre puisque nous avons utilisé le chronomètre sinon ça va être un petit peu embêtant à chaque fois ça va nous spam qu'il faut la faire donc on va la faire ça ne coûte rien hop on vient ici on utilise le petit le petit item on reparle évidemment à l'esprit occulte pour valider le changement et voilà hop là c'est bon donc là maintenant nous pouvons aller faire notre quête d'éveil et nous aurons du coup la pièce manquante qui est l'arme d'éveil elle sera aussi en prix comme le reste du stuff donc après maintenant moi il ne me reste plus que tout simplement à ep l'ensemble du stuff pour arriver à faire un stuff full pen tout simplement pareil en bijoux etc donc maintenant c'est du farm du farm du farm du farm et voilà et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que j'ai pu vous aider même si c'était pas très compliqué on va se l'accorder hein donc je vous laisse évidemment utiliser vos chronomètres et bien sûr de transférer votre stuff tu vas là au bon personnage et bien sûr de bien faire le changement des coupons pour récupérer les armes sur la bonne classe je vous dis à très bientôt comme d'habitude avant de se quitter un petit pouce bleu un petit commentaire en dessous de la vidéo c'est un énorme soutien n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo amusez vous bien bye bye à très bientôt